Musique Dans le récit de l'ascension de Jésus, nous pouvons comprendre combien il est important de confier notre vie au Christ. Si nous nous laissons guider par lui, nous sommes certains d'être entre des mains sûres. Ainsi l'a souligné le pape François dans la catéchèse de l'audience générale ce mercredi, place Saint-Pierre. L'ascension n'indique pas l'absence de Jésus. L'ascension nous dit qu'il est vivant au milieu de nous de façon nouvelle. Il n'est plus en un endroit précis du monde comme il l'était avant l'ascension. Désormais, il est dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout espace et en tout temps, proche de chacun d'entre nous. Dans notre vie, nous ne sommes jamais seuls, ajouté le pape François, parce que le Seigneur crucifié et ressuscité nous guide. Avec nous, il y a tant de frères et de sœurs qui, dans le silence et dans l'effacement, dans leur vie de famille, de leur travail, dans leurs problèmes et dans leurs difficultés, dans leur joie et dans leurs espérances, vivent au quotidien la foi et portent au monde, ensemble avec nous, la Seigneurie de l'amour de Dieu. Au cours de l'audience générale, le pape a adressé un appel aux populations d'Iran et du Pakistan, touchées en 16 heures par un violent séisme. Enfin, après l'audience générale, le pape François a rencontré Salé Mohamed Al-Ghamdi, ambassadeur d'Arabie Saoudite en Italie, porteur d'un message du roi Abdullah bin Abdulaziz Al-Saoud. Le pape François a reçu ce vendredi matin le président de l'Équateur, Raphaël Correa, qui s'était déjà rendu au Vatican le mois dernier à l'occasion de la messe de début de pontificat. En cette occasion, le pape et le président ont eu une rencontre chaleureuse. Lors de l'audience, plusieurs thèmes d'intérêt communs ont été passés en revue. Dans le pays latino-américain, l'Église considère centrale la défense de la vie et du mariage chrétien. A la fin de la rencontre, le pape et le président se sont échangés des cadeaux, comme le veut la tradition. Le pape François a offert un rosaire, une médaille et le document d'Aparecida, rédigé il y a quelques années par les évêques d'Amérique latine. La rencontre a duré 20 minutes. Le président coréen a ensuite rencontré le cardinal secrétaire d'État, Tartizio Bertone. Ne vous lassez pas d'être miséricordieux. N'ayez pas peur d'être tendre avec les personnes âgées et dispensez à tous la parole de Dieu que vous avez vous-même reçue avec joie. C'est ainsi que le pape François a souligné les priorités de la vie du prêtre aux dix jeunes hommes qu'il a ordonnés en cette journée mondiale de prière pour les vocations. Aux six Italiens, deux Indiens, à l'Argentin et aux Croates qui sont désormais incardinés dans le diocèse de Rome, l'évêque de la ville a demandé de se souvenir de leur mère, de leur grand-mère, de leur catéchiste qui leur ont fait connaître la parole de Dieu. Qu'il soit la joie et le soutien des fidèles du Christ, voilà le parfum de la vie d'un prêtre. Ayez toujours devant les yeux l'exemple du bon pasteur, leur a encore dit le pape, qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir et pour tenter de sauver ceux qui étaient perdus. D'où l'invitation à lire et méditer assidûment la parole du Seigneur, dont ils ne sont pas propriétaires mais gardiens, et à suivre avec passion l'unique maître, mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Conscient d'avoir été choisi parmi les hommes et ordonné pour les aider à atteindre les choses de Dieu, exercez dans la joie et dans une charité sincère l'œuvre sacerdotale du Christ, dans le seul but de plaire à Dieu et non à vous-même. Vous êtes des pasteurs, pas des fonctionnaires. Vous êtes des médiateurs, pas des intermédiaires. La vie, il faut la mettre en jeu pour de grands idéaux. C'est avec ces paroles que le pape François a salué les milliers de fidèles rassemblés pour la prière du Régina Shelly. Partant de l'évangile du bon pasteur, le pape a invité chacun et surtout les jeunes à faire de sa vie un chef-d'œuvre, à demander sans crainte à Jésus ce qu'il veut de nous et à être ensuite courageux dans l'écoute de sa réponse, de sa voix. Dans une sorte de dialogue ouvert avec les fidèles dont l'enthousiasme a couvert la place Saint-Pierre, le pape a précisé comment on peut percevoir l'amour ou le mépris, l'affection ou la froideur dans le ton de la voix. La voix de Jésus est unique, a-t-il ajouté, si nous apprenons à la reconnaître. Il nous guide sur le chemin de la vie, par-delà l'abîme de la mort. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, le Saint-Pierre a évoqué les ordinations célébrées dans la matinée dans la basilique vaticane. Il a appelé à prier pour ceux qui décident de dire oui au Seigneur, car c'est seulement dans la prière qu'ils peuvent persévérer et donner du fruit. Après le Régina Chéli, le pape François a tourné ses pensées vers ceux qui sont affectés par le tremblement de terre au sud-ouest de la Chine continentale, assurant de sa prière pour les victimes. Je suis de près les événements qui se passent au Venezuela. Je les accompagne avec une profonde inquiétude, avec une intense prière et avec l'espoir que vous allez chercher et trouver les moyens justes et pacifiques de surmonter la période de graves difficultés que le pays traverse. J'appelle le peuple vénézuélien bien-aimé, en particulier les décideurs et les responsables politiques, à rejeter fermement toute forme de violence et à établir un dialogue fondé sur la vérité, dans la reconnaissance mutuelle, dans la recherche du bien commun et dans l'amour de la nation. Je demande aux croyants de prier et de travailler pour la réconciliation et la paix. Unissons-nous dans une prière pleine d'espérance pour le Venezuela, le remettant entre les mains de Notre-Dame de Coromoto. L'évangile du bon pasteur avec Jésus qui est appelé la porte des brebis était le thème de l'homilie du pape ce lundi matin à la messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il y avait là des employés du bureau de presse du Vatican et des techniciens du centre de transmission de Radio-Vatican de Santa Maria di Galleria. Le pape a fait remarquer que Jésus est l'unique porte pour rentrer au Royaume des Cieux. Même dans les communautés chrétiennes, il y a des arrivistes, non ? Ceux qui cherchent leur intérêt, et consciemment ou inconsciemment, ils font semblant d'entrer. Mais ce sont des voleurs et des brigands. Pourquoi ? Pourquoi voler la gloire de Jésus ? Ils ne veulent que leur propre gloire. C'est bien ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous vous glorifiez les uns les autres. C'est une religion de marchandage, pas vrai ? Je te glorifie et tu me glorifies. Mais ceux-là ne sont pas entrés par la vraie porte. La porte, c'est Jésus. Et qui n'entre pas par cette porte se trompe. Et comment puis-je savoir que la vraie porte est Jésus ? Comment je sais que cette porte est celle de Jésus ? Simplement, prenez les béatitudes. Et faites ce qui est dit dans les béatitudes. Soyez humbles, soyez pauvres. Soyez bons, soyez justes. Selon une tradition bien ancrée au Vatican, les personnes travaillant au service du petit État reçoivent une prime à chaque fois qu'un pape meurt, suivi d'une autre gratification après l'élection de son successeur. Une manière de les remercier pour leur supplément de travail effectué durant la succession apostolique. Cette fois-ci, cependant, aucun des 4000 employés du Vatican n'a reçu de prime. Alors, comment expliquer ce revirement soudain ? Tout d'abord, en raison de la situation inédite créée par la décision de Benoît XVI de renoncer à sa charge de pape. Le camerlingue, le cardinal Tarchizio Bertone, a fait le choix de ne donner aucune prime pour le siège vacant. En ce qui concerne la prime que le nouveau pontife offre habituellement à ses employés, le pape François a également décidé de rompre avec cette tradition. Toutes ces décisions sont motivées essentiellement par l'État des finances du Vatican qui oscillent d'année en année entre bénéfices et déficits. Pour 2011, par exemple, le bilan financier du Saint-Siège était dans le rouge de près de 15 millions d'euros, tandis que celui de l'État de la cité du Vatican était positif avec un bénéfice de 22 millions d'euros. En raison de la situation économique générale difficile à déclarer le porte-parole du Saint-Siège, il n'est pas apparu possible, ni même opportun, d'alourdir les budgets des organismes du Vatican avec une telle dépense extraordinaire. Avec pas moins de 4000 employés, en effet, on peut comprendre les conséquences pour les finances du Vatican d'une simple prime de 1000 euros, voire même de 500 euros, comme ce fut le cas après l'élection de Benoît XVI. Mais n'oublions pas non plus que le pape François a dit dès les premiers jours de son pontificat qu'il voulait une Église pauvre pour les pauvres. Rien d'étonnant dès lors à ce que, parallèlement à ce sacrifice demandé au personnel du Vatican, le nouveau pontife ait demandé que soient effectués des dons en faveur d'organismes caritatifs en puisant sur des fonds disponibles pour la charité du pape. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501